Moi, spécialement, je suis un escapé parce que ce jour-là, j'ai été à l'université, c'est écrasé l'endroit où j'étais. Quand même, jusqu'à maintenant, je ne me sens pas bien parfois quand je me souviens de ce qui était passé. Mais quand même, je continue encore avec mes études, toujours dans le même endroit. Bon, comme si bon, pas un premier, non, que ça? Comme si je me suis fait, je me suis fait, je me suis fait, je me suis fait. Oui, je me suis fait, mais je me suis fait, je me suis fait. Je me suis fait, je me suis fait, je me suis fait. Eh bien, c'est un très bon pensée, très bon travail qu'il a fait. Parce que si je me suis fait, je ne peux pas te connaître. Et puis, on a trouvé ça pour moi. Il a eu beaucoup d'impact aussi sur nos écoles. Parce que nous avons perdu des professeurs chevronnés. Donc, dans ce cas, je dis, on doit prendre une formation pour pouvoir remplacer ces derniers. Donc, c'est notre grand objectif. Bon, j'aimerais que cette école soit confortable. D'abord, je voudrais remercier la Banque mondiale qui a pensé à nous donner ce bâtiment parce qu'on avait peur de travailler sous le béton. Ça, c'est la première chose parce qu'à chaque fois qu'il y avait des répliques, on était affolé, tout le monde voulait courir. Étant donné qu'avec les destructions presque généralisées qu'il y a eu à Port-au-Prince, la capitale, tous les immeubles des ministères, y compris celui du ministère de l'Économie et des Finances, étaient détruits. La plupart des agents de la fonction publique étaient blessés ou de toute façon ne pouvaient pas venir travailler. Donc, le projet d'urgence nous a permis de rétablir un minimum de fonctionnement rapidement. L'investissement dans l'infrastructure est absolument nécessaire. Le dredging est un clé compétit, et aussi que le programme de gestion d'eau doit être construit.